Ce sera nos descendants qui géreront ça, là pour l'instant on vit notre vie et on verra. J'aurais trop la faim de m'en occuper je pense. Il y a de la place pour tout le monde maintenant, c'est comment occuper l'espace en fait. Alors aujourd'hui, l'écologie n'a jamais été autant à la mode et plus particulièrement chez les jeunes générations. Et justement, on a un courant de pensée qui se développe, selon lequel faire des enfants contribuerait à la destruction de la planète. Et bien aujourd'hui, on va aller voir ces jeunes générations pour leur demander si oui ou non, elles comptent faire des enfants plus tard. Allez, suivez-nous, c'est parti. Est-ce que vous, plus tard, vous comptez avoir des enfants ou pas ? Moi non. Moi non non plus. Elle en veut trop elle. Pourquoi toi tu veux des enfants ? Je sais pas, l'instant maternel je pense. Enfin, c'est... Je n'ai jamais vraiment réfléchi, c'est juste comme ça, plus je suis toute petite. Enfin, c'est tout ça. Et toi, t'as... Tu prends les mêmes raisons ? Bah oui, aussi. Pourquoi est-ce que vous, vous ne voulez pas d'enfants ? Je veux profiter d'abord, ça prend du temps, on ne peut plus voyager, ah c'est bon. Ah moi, je veux voyager, c'est ça. Il y a une théorie selon laquelle on serait trop nombreux sur Terre, c'est vrai qu'on est quand même assez nombreux. Oui, c'est vrai. Et donc il y a des gens qui disent, il faut arrêter de faire des enfants parce qu'on est trop nombreux, et que donc plus tard, pour les ressources et la pollution, vous avancez quoi de ça ? Bah oui et non, je sais pas. Non mais je suis d'accord, mais bon, après on ne peut pas interdire à des gens d'avoir des enfants. Si c'est leur choix, bah ils en veulent, ok. Moi j'ai vu récemment qu'il y avait des stars notamment qui ne voulaient pas faire d'enfants parce que par rapport au réchauffement climatique et tout, je peux comprendre, mais je ne pourrais pas, je pense, ne pas en faire. Et est-ce que tu penses pas qu'une star, elle pourrait faire des enfants et arrêter de prendre l'avion ? Parce que les stars, elles voyagent tout le temps, donc en fait elles polluent énormément en prenant l'avion, etc. Donc en fait ils pourraient arrêter de prendre l'avion et faire des gosses. Et après ils n'ont pas un discours très cohérent aussi, donc bon. Franchement chez moi. C'est comme un objectif de vie un peu, d'avoir des enfants. C'est, ouais, c'est s'occuper d'eux, c'est mignon, c'est bien. Bah je pense que l'instinct maternel, c'est quelque chose qu'on a et on a vraiment envie de le protéger. Ça procure plus de plaisir que de contraintes au final, je pense. C'est vrai que ça pollue, etc. Mais après, un enfant c'est toujours quelque chose de... Enfin après on peut faire un enfant par personne, mais je pense qu'on ne peut pas interdire aux gens d'avoir des enfants. C'est quand même un peu le cycle naturel de la vie, quoi. Et donc le monde va mal, effectivement. Est-ce que vous ne pensez pas que justement, pour qu'il l'aille mieux, il faut faire des enfants qui changent les choses, en fait ? Après c'est sûr, il faut savoir éduquer son enfant. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, quoi. Il y a, enfin, beaucoup de personnes ne sont pas éduquées, donc ils ne vont pas transmettre leur éducation. Mais oui, c'est sûr que si on fait des enfants éduqués, qui savent prendre soin de leur planète, etc., ça va mieux marcher, je pense. Moi j'en ai deux. Moi pas encore, mais j'espère en avoir dans le futur. Je pense que c'est une suite logique quand on est heureux dans un mariage. Est-ce que quand on est jeune, ce n'est pas justement un sacrifice de faire des enfants ? Parce que du coup, il y a les soirées, etc., les sorties, les vacances, c'est plus compliqué, ça coûte cher en plus. Effectivement. Après je pense que si on a de la famille proche, qu'on n'est pas très éloigné d'eux, et qu'il y a possibilité de faire garder, franchement, c'est cool. Moi pour ma part, je continue de voyager en couple, je continue de sortir avec mes copines. La preuve, je suis sans enfant, donc je pense que si on a de la famille proche et qu'on peut faire garder, c'est cool. Je pense que la planète, elle est un peu surpeuplée, ça c'est réel. Maintenant, de là à limiter les gens à un certain nombre d'enfants, c'est ça ? C'est dans quel pays ? Au Japon ? La Chine. La Chine, c'est la Chine d'eux ? Oui, maintenant c'est deux. Ben eux, c'est autre chose, ils sont beaucoup. Enfin, il faut savoir ce qu'on veut en fait, c'est-à-dire qu'un enfant, on y réfléchit, etc. Donc après, si tu veux un enfant, bien évidemment que derrière, il faut que ça suive. Et toi, qu'est-ce que ça t'aborde dans ta vie d'avoir un enfant ? Déjà, ça te responsabilise, déjà. Déjà, ça c'est le premier point. Et le second, c'est du bonheur, c'est un bonheur absolu. Est-ce qu'il y a aussi l'idée de transmettre sa lignée, de se dire que plus tard, mes petits-enfants vont s'occuper de moi, si je suis en maison de retraite, quand tu vieillis ? Alors nous, chez nous, à La Réunion, chez nous, on ne met pas nos gros-parents dans les EHPAD. Déjà, de un, on s'occupe de nos gros-parents, de nos aïeux, voilà. Et à ton avis, pourquoi est-ce que justement, en France métropolitaine, on a beaucoup plus tendance à laisser justement les vieux un peu au placard ? C'est une question de culture, je pense. De culture puis d'éducation, c'est juste ça, en fait, je pense. Il y a une théorie politique qui dit qu'on serait trop nombreux sur Terre. Et que donc, il faudrait arrêter de faire les enfants parce que ça pollue, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? C'est énorme connerie. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Maintenant, c'est comment occuper l'espace, en fait. L'espace, certes, il faut l'optimiser, mais il y a assez d'espace sur Terre pour chacun d'entre nous. Et il y a assez de ressources aussi ou pas ? Assez de ressources, mais il faut en profiter intelligemment. Voilà, c'est juste ça. Mais il y a assez de ressources, bien évidemment. Maintenant, c'est sûr qu'après tout ce qui est environnemental, si on peut faire un effort pour moins de gaspillage, ceci, cela. Je me vois construire une famille avec quelqu'un et voilà. Je ne pense pas qu'il faut qu'il fasse arrêter, même s'il n'y a plus de place, après c'est chaud. Mais de toute façon, dans des pays, il y a déjà des restrictions. Je crois qu'en Chine, on n'a le droit qu'à deux enfants par personne. Apparemment, il y a un courant politique, écologiste, qui explique qu'on est trop nombreux sur Terre. Et que donc, il faut arrêter de faire des enfants. Parce que ça pollue, ça consomme, etc. Qu'est-ce que vous en pensez de cette théorie ? En vrai, ça doit être vrai, parce qu'on est en surpopulation, mais on s'en fout. Ce sera nos descendants qui géreront ça. Là, pour l'instant, on vit notre vie et on verra. Absolument pas. Pour quelle raison ? Parce que c'est chiant, ça fait du bruit. Ça coûte cher, en plus, ces trucs. J'aurais trop la flemme de m'en occuper, je pense. Et est-ce que tu ne penses pas que si tes parents et tes grands-parents n'avaient pas eu la patience à s'occuper de toi, tu ne serais pas là ? Effectivement, mais bon. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu nécessaire, l'esprit de sacrifice, pour que les générations continuent ? C'est une bonne question, mais... Toutefois, le monde va mal, mais derrière, s'il n'y a personne pour changer le monde, si on ne fait pas des enfants qu'on éduque bien pour qu'ils changent des choses, ça ne va jamais évoluer ? En soi, est-ce qu'ils pourraient vraiment changer le monde, ou est-ce qu'on les condamne justement à vivre dans un monde qui va mal ? Est-ce que vous, dans le futur, vous voyez faire des enfants ou pas ? Oui. Pour quelles raisons, qu'est-ce que vous motiverez à en faire ? Parce que j'ai une famille nombreuse, que j'aime les enfants. Il y a un courant politique qui explique qu'il faudrait arrêter de faire des enfants, parce que ça pollue, et que ça surpopule la terre. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Je pense juste qu'on est mal répartis, c'est tout. Moi, je pense faire des enfants. Enfin, si moi, je ne fais pas d'enfants, les autres vont en faire. Donc, moi, je ne veux pas faire des enfants, et... Soit on fait tous un effort, et la Chine, ça n'a pas marché, ils ont fait ça, donc... Je pense que ne pas faire d'enfants, c'est de l'égoïsme. Voilà, enfin, si on en veut, si on n'en veut pas, on n'en veut pas. Mais si on ne veut pas d'enfants, par raison financière, c'est un égoïsme. L'autre intérêt de faire des gosses, c'est que derrière, ils vont pouvoir s'abonner à VA+. Et justement, vous êtes 70% qui regardez nos vidéos sans vous être abonnés. Donc, s'il vous plaît, si vous aimez ce qu'on fait, et si vous voulez soutenir votre travail, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, et puis dites-nous en commentaire si vous, vous accepteriez de faire des enfants, oui ou non. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada